Bonjour les amis, bien et bienvenue pour une vidéo découverte. Donc aujourd'hui nous allons parler des quatre éléments et des signes astrologiques qui y sont associés. Alors, on a quatre éléments, on a l'élément feu, terre, air et eau. Alors, premier élément, les signes de feu. Donc le bélier qui symbolise le feu de paille, l'étincelle qui jaillit. Le lion qui symbolise le feu de foyer, stable et réchauffant. Et le sagittaire qui symbolise le feu de braise, prêt à s'enflammer. Au feu correspond l'ardeur, l'autorité, l'enthousiasme, l'extraversion, l'affirmation de soi, la vitalité, la fougue, le dynamisme, la passion, l'idéalisme, l'ambition et l'indépendance. Tempérament bilieux. Les signes de terre. Donc le taureau qui symbolise la terre fertile du printemps. La vierge qui symbolise la terre stérile du moment de la récolte. Et le capricorne qui symbolise la terre au repos l'hiver et la terre rocailleuse des auteurs. A la terre correspond la matérialité, l'esprit pratique, la fermeté, la prudence, la méthode, le sens du concret et de l'économie. L'ordre, la raison, l'exactitude, la minutie, l'efficacité et la persévérance. Tempérament nerveux et mélancolique. Les signes d'air, les gémeaux qui symbolisent le courant d'air. La balance qui symbolise la brise agréable. Et le verso qui symbolise la bourrasque porteuse de changement. A l'air correspond l'intellectualité, l'activité mentale, l'échange, l'ouverture, la jeunesse d'esprit, la souplesse, l'ingéniosité, l'adaptation, la courtoisie, la mobilité, le changement, la curiosité, l'apprentissage, tempérament sanguin. Les signes d'eau, le cancer qui symbolise l'eau des rivières et des lacs, le scorpion qui symbolise l'eau des puits, l'eau souterraine et les poissons qui symbolisent l'eau de l'océan. A l'eau correspond la fécondité, l'émotivité, la sensibilité, l'intuition, l'inspiration, l'imagination, le rêve, la réceptivité, le mystère et le dévouement, tempérament, lymphatique. Voilà les amis, merci pour votre écoute. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.